Coup de téléphone d'une soeur qui est amie avec moi et un homme il a téléphoné en lui disant à cette femme en disant que il doit supprimer son facebook parce que son facebook en réalité il est diabolique alors comme elle a eu peur elle l'a supprimé parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont fanatiques nous ne sommes pas des fanatiques la bim dit ne touche pas, ne prend pas et ne goûte pas il faut savoir discerner dans ce monde que nous vivons parce que la loi de Dieu c'est la loi de Dieu la loi des hommes c'est la loi des hommes et c'est parce que nous avons internet que internet est diabolique parce que si internet serait diabolique il y aurait beaucoup de choses qu'il faudrait enlever alors si vous avez des oreilles pour écouter parce que j'ai déjà entendu cette chose là à travers des personnes qui m'ont parlé Olivier tu sais qu'ils m'ont dit qu'on ne doit pas prêcher sur la planète on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça parce que ce n'est pas à la gloire de Dieu et on sait que c'est beaucoup de vie lumière que l'on exprimait je ne voudrais pas le dire mais en réalité c'est beaucoup de vie lumière qu'on exprimait alors ce partenage je sais qu'il est de vie lumière je ne sais pas s'il est encore dans vie lumière mais bon je ne juge pas je ne condamne pas mais j'ai envie de dire à mes amis il faut faire très attention parce que beaucoup qui sont avec moi parce que déjà beaucoup de personnes qui m'ont déjà traité de toutes sortes de noms je ne voudrais pas les dire parce que vous n'avez pas besoin j'ai besoin de répéter vous allez quand vous regardez sur mes vidéos et vous verrez toutes les réponses et vous pouvez aller voir et discuter avec eux et vous direz qu'est-ce que je suis arrêté pour eux alors une chose qui est très importante c'est que le Facebook c'est diabolique alors moi je suis sur Facebook alors je suis diabolique mais toi aussi tu es diabolique alors toi aussi prédicateur tu es diabolique toi aussi chrétien tu es diabolique et en réalité même les gens qui ne sont pas chrétiens vous êtes tous des diaboliques en réalité bah oui tous ceux qui sont au bas de bouc ce sont des diaboliques c'est ça qu'il a dit cet homme et je sais qu'on l'a répété assez souvent sur internet ces fanatiques soi-disant religieux qui disent qu'ils sont de Dieu alors je sais qu'un jour quand on m'a dit il y a quelques années en arrière avant que le Covid-19 arrive ils m'ont dit à moi Olivier tu sais que c'est pas à la gloire de Dieu de prêcher dans les bois ça c'est pas la gloire de Dieu Olivier c'est pas à la gloire de Dieu que tu prêches dans ta chambre ou que tu prêches dans ta voiture c'est pas à la gloire de Dieu ça c'est anti-biblique et c'est pas à la gloire de Dieu de prêcher sur internet ça veut dire que je suis pas à la gloire de Dieu de prêcher sur internet en réalité je suis diabolique parce que je me sers d'internet oui mais on est obligé de se servir d'internet aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le droit d'aller dans les églises, de prêcher l'évangile à nos frères et à nos sœurs on est privé nous, on voudrait bien aller rentrer dans les églises, on voudrait bien parler de Dieu, on voudrait bien exprimer la vérité, mais il essaie de nous étouffer alors on ne peut plus prêcher dans les églises, alors on est obligé de prêcher sur internet, et on prêche sur facebook et moi je prêche sur facebook alors je suis diabolique parce que je prêche sur facebook alors toi mon ami qui est avec moi t'es diabolique, toi que tu n'es dans ce monde, que tu n'es pas chrétien tu es dans ce monde, tu ne connais rien du tout t'es athée, t'es diabolique parce que t'es internet, en réalité tout le monde est diabolique, mais eux ils ne sont pas diaboliques, mais ils sont quand même servis pendant presque 3 ans sur internet pour prêcher l'évangile, et c'est là que l'on dit, c'est plus à la gloire de Dieu de prêcher sur internet alors si c'est pas à la gloire de Dieu et que c'est diabolique facebook youtube aussi c'est diabolique et si on a rouvert des sites et de mettre des dossiers à l'intérieur sur internet que je vois des centaines de dossiers parce que je n'ai vu des dossiers sur internet de vie et lumière qu'on a mis à l'intérieur sur internet, vous pouvez rentrer sur internet vous marquez vie et lumière vous verrez des dossiers, des dossiers des centaines de dossiers alors il faudrait enlever tous vos dossiers parce que c'est internet, c'est diabolique si c'est facebook ou youtube ou quel que soit tout ce que vous possédez à l'intérieur d'internet, vous n'avez plus le droit de rien mettre sur internet alors vous dégagez sur internet si c'est diabolique, vous sortez d'internet vous, les religieux fanatiques en disant à cette femme ma soeur, il faut que tu te lèves sur facebook parce que facebook c'est pas la gloire de Dieu c'est diabolique alors la soeur a été troublée elle m'a téléphoné elle m'a dit Olivier, qu'est-ce que t'en penses ? j'ai dit, c'est un fanatique mais pourquoi elle qui t'a dit ça ? mais il m'a dit que c'était pas la gloire de Dieu alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? je l'ai bloqué j'ai bloqué mon facebook mais elle a re-ouvert le facebook merci seigneur parce qu'elle a perdu ses amis et ses copains et plus les communications avec les gens qu'elle a en contact en réalité, il faut savoir quand on rentre sur internet dans les sites il faut savoir choisir il ne faut pas toucher par il ne faut pas aller par là ni par là il faut savoir diriger ce qu'on fait sur internet on peut aller chercher du bien mais on peut aller aussi faire du mal on peut faire du bien sur internet mais on peut faire du mal aussi on peut être en communiant avec des amis et on peut être aussi en communiant avec des gens qui sont de mauvaise vie mais internet c'est comme toute chose on peut faire du bien et on peut faire du mal c'est selon ce que l'homme peut faire à l'intérieur d'internet vous êtes d'accord ? rapiquement et en plus si c'est diabolique Facebook est diabolique Youtube est diabolique aussi et tous vos commentaires et tous vos sites que vous avez mis sur internet on peut en sortir plein il y en a des centaines de milliers à l'intérieur il faudrait enlever tout cela tout cela parce que c'est diabolique alors avant de juger les gens diaboliques regarde ta grosse poudre dans ton oeil avant de regarder la petite paille qui est dans le petit chrétien parce que le chrétien lui il voudrait être enseigné il voudrait connaître la vérité et vous vous poussez en disant aux chrétiens surtout ne rentrez pas sur Facebook parce que Facebook est diabolique alors vous êtes quoi en réalité ? vous êtes des fanatiques plus que des fanatiques alors on voit des fanatiques dans le monde mais là vous dépassez les limites mais pendant 3 ans et demi pendant 3 ans et demi on voit encore sur internet il y a plein de prédicateurs qui sont prêchés sur internet alors vous les prédicateurs qui prêchez sur internet alors vous êtes tous des diaboliques ben oui moi je n'aime pas tourner autour du pot j'aime bien la vérité mais je sais que la vérité n'est pas bonne à dire mais je dis à mes amis c'est rien à savoir parce que si internet Facebook Youtube est diabolique alors il faudrait prendre le téléphone le jeter à la poubelle vous êtes d'accord ? communication avec personne et vous prenez aussi la télévision et vous l'achetez aussi à la poubelle d'accord ? et vous allez dans le désert ou soit dans une forêt et vous essayez de vivre comme un zombie comme ça vous ne saurez pas dire que que vous serez touché ou soit vous vous mettez dans un monastère avec des moines comme ça vous serez vraiment bien tranquille avant de juger les gens la vérité ne goûte pas ne touche pas ne prend pas on est dans le monde mais on ne fait pas partie du monde c'est pas parce qu'on vit dans le monde que tout ce qui est dans le monde est diabolique alors si tout est diabolique alors il faudrait enlever tout ce qui est dans le monde on ne pourra plus vivre mais il faut savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal internet on peut faire des choses bien mais on peut faire aussi des choses mal on peut regarder une télévision et dans une télévision on peut regarder quelque chose de bien mais on peut regarder quelque chose de mal aussi alors en réalité internet c'est pas diabolique ce sont les gens qui sont rentrés à l'intérieur qui parlent qui sont diaboliques mais pas internet internet agit selon l'homme qui agit si l'homme agit à travers internet sous Facebook ou sur Youtube ou quel que soit le site que vous pouvez posséder on peut faire autant de mal ou on peut faire aussi autant de bien voilà ce que je voulais dire alors bon entendant frères et sœurs et amis méfiez-vous de ces prédicateurs de vie lumière parce que je sais qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils continuent encore à le faire mais méfiez-vous encore de ces lourds ravisseurs de ces c'est des fanatiques qui essayent de dire aux gens en disant surtout ne rentrez pas sous Facebook et ne rentrez pas à l'intérieur de Facebook parce que Facebook c'est diabolique alors si vous dites que internet est diabolique qu'est-ce que vous faites sur internet qu'est-ce que vous faites sur internet voilà ce que je voulais dire bon bon entendant que Dieu vous bénisse frères et sœurs et amis et surtout méfiez-vous de ces lourds ravisseurs qui sont déguisés en bobie mais dedans d'eux ce sont des lourds ravisseurs et des gens qui ne sont pas à la gloire de Dieu